Merci Président. C'est en fin de journée. Donc pour laisser un petit peu de place au débat et pour qu'on puisse s'exprimer, on va essayer de faire une présentation pas trop longue. En introduction, à chaque fois que je réfléchis à cette question du budget de la masse salariale, je réalise que son augmentation est l'occasion d'un débat à la fois en commission ressources et ici même, comme si a priori c'était un tort de voir que la masse salariale augmente. On n'a pas pour vocation première de réduire les déficits publics, même si on est tous pris dans la même dynamique qui est celle de devoir répondre à cet objectif de réduction. Donc ici en métropole, nous avons besoin d'équipes importantes pour mettre en place nos politiques sur un territoire étendu et peu intégré. Mais vous allez voir qu'il s'agit d'un budget contenu. Nous avons besoin également de nous mettre au travail ensemble dans ce nouveau périmètre, alors que les personnels métro et communaux se tournaient le dos ou s'ignoraient jusqu'à l'année dernière. Nous avons besoin de réparer le passé et d'anticiper l'avenir. De trop nombreux personnels, certains déjà là par exemple à la collecte, on en a beaucoup parlé, mais aussi chez les nouveaux transférés de la voirie par exemple, sont absents en continu ou alors souvent absents selon des causes qu'actuellement nous recherchons, analysons et pour lesquelles nous proposons des mesures correctives qui mettront un peu de temps à produire leur effet. Et c'est en attendant que cela pèse fort jusqu'à deux mois de masse salariale dans certains secteurs sur ce chiffre, sur ce budget. Les chiffres globaux que nous avons à vous présenter, c'est que le budget principal pour le chapitre 0,12 s'élève à 62,6 millions d'euros hors budget annexe, soit environ 20% de toutes nos dépenses inscrites et les autres dépenses de fonctionnement, c'est 54,5 millions d'euros, c'est-à-dire les subventions, les fluides, notre carburant, tout ce qui concerne le fonctionnement, c'est 54,5 millions d'euros, donc c'est comparable, donc nous voyons que nous pouvons à la fois nous concentrer sur le personnel, mais aussi nous concentrer sur le reste du fonctionnement et voir s'il peut y avoir des passages de l'un à l'autre en fonction de ce que nous internalisons, de ce que nous périmétrons ensemble dans nos discussions au cours de l'année. Le budget annexe des déchets, c'est 15,2 millions d'euros en masse salariale. L'hypothèse générale de GVT, ça sera 1,45 en GVT strict, mais jusqu'à 2,5% attendu, ce qui était le cas jusqu'à 2014, et on va continuer sur la même pente, et ce, d'autant que nous allons devoir absorber deux réformes qui vont venir de l'Etat, à la fois sur la valeur du point et sur l'ensemble des carrières, donc des territoriaux, ce qui est très bien pour nos territoriaux parce qu'ils seront mieux payés, vous savez que ce ne sont pas des gens particulièrement bien payés, mais ça va être un petit peu délicat pour nous parce que nous allons sans doute avoir quelque chose à prévoir aux alentours de fin 2017, début 2018, que vous avez vu peut-être dans la projection. Est-ce qu'il existe toujours la petite diapositive avec, voilà, celle-ci ? Donc, vous voyez, lorsqu'on regarde cette diapo, que la première marche d'escalier que nous avons franchie, c'est début 2015, au moment des premiers transferts du passage en métropole, qu'ensuite, maintenant, nous franchissons une nouvelle marche, tout en gardant la même pente, la même pente d'augmentation, qui est de tenir à la fois ces transferts en année pleine et en même temps de penser à intégrer l'intérêt métropolitain et les gens qui vont venir du département via la loi NOTRe et les compétences transférées. Et ensuite, nous aurons, à la fin, à penser à réguler tout cet ensemble. A partir de 2017, nous serons normalement dans un périmètre de compétences à peu près stable et nous continuerons à augmenter cette masse salariale en étant prévisionniste un peu de 2,5% par an. Mais je ne suis pas sûre qu'on ne puisse pas, moi, personnellement réduire, mais on verra ça. Je pense qu'il vaut mieux prévoir plutôt qu'être insincère sur le budget du personnel. Tous ces gens sont utiles, même si la difficulté est là. Il faut contenir pour pouvoir se garder des marges d'investissement et en même temps, nous avons besoin de ces personnels pour faire métropole. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que ces chiffres globaux nous obligent à mettre en œuvre, déjà en termes de recrutement et de travail sur les propositions de promotion et d'avancement, de prévoir que chaque personne dans la métro soit à la bonne place, qu'elle soit techniquement et humainement dans les fonctions dont nous avons besoin. Et ça, en effet, ça ne se fera pas tout de suite, mais c'est le démarrage dès 2016. Budget de consolidation, disait Raphaël, c'est le démarrage de cette volonté de travailler à la fois sur le reclassement des personnes inaptes sur leur poste et l'adéquation des gens à leur poste et l'adéquation des fonctions et travailler sur les fonctions elles-mêmes, c'est-à-dire un établissement d'une pyramide des métiers pour que nous puissions avoir des bases collectives et intelligentes de promotion et d'avancement de carrière. Donc, notre grosse difficulté, comme vous le savez, c'est qu'on a beaucoup d'absentéisme, mais on n'est pas la seule collectivité. On a peut-être un petit bug supplémentaire par rapport à d'autres, mais toutes ces difficultés sont un peu irritées du passé, comme je le disais, et elles font actuellement l'objet d'un soin extrême de la part des équipes de santé et de prévention, en particulier les nouveaux, c'est-à-dire médecins, psychologues, les assistantes sociales et les préventeurs dont nous disposons dorénavant dans un service dédié et internalisé. Malgré tout, il faut penser à tout ça en sachant raison garder, puisque ce budget, donc, je le disais tout à l'heure, n'est que 20% de notre dépense globale, alors que dans nos communes, il avoisine parfois le 40%, et que les maires et les conseillers municipaux que vous êtes savaient à quel point la baisse de la DGF communale va impacter durement les effectifs du service public communal dans les années à venir. Nous sommes moins touchés ici, puisque la loi MAPTAM nous a en quelque sorte donné la préférence, mais nous devons tout de même ne pas déséquilibrer ce budget au dépens de l'investissement, afin à la fois d'être dans la légalité de nos ressources réelles de dotation et de transfert, et afin également de ne pas mettre des équipes trop importantes, ce serait l'autre problème que nous pourrions nous créer, de ne pas mettre des équipes trop importantes en face d'un volume trop peu important de tâches, ce qui deviendrait le cas si l'investissement diminuait par trop. Donc nos objectifs principaux en 2016 seront de travailler à tout un ensemble de niveaux d'adaptation et de modernisation, reclassement mobilité, prise en compte donc de la pénibilité, nous avons 500 personnes ici dans la métropole qui sont exposées à une usure prématurée dans leur carrière, que ce soit ceux qu'on connaît traditionnellement, les éboueurs et les égoutiers, mais aussi dans les nouveaux métiers de la métropole, de la voirie, et il y en a également aussi chez nos déménageurs qui sont mis à rude épreuve ces derniers temps. Donc le deuxième travail sera de classer les métiers et les fonctions, comme je vous le disais, avec une densification progressive des missions des cadres A, parce qu'ici, il y a quelque chose de très particulier, c'est que nous avons 24,7% de cadres A, 16,2% de catégorie B, et 59,1% de catégorie C, ce qui est bien de ce point de vue assez classique, mais ce qui est étonnant, c'est le petit rétrécissement au niveau de l'encadrement intermédiaire et des fonctions de maîtrise, enfin de chef de service. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi il va falloir qu'on travaille très sérieusement. Ensuite, en point 3, ce à quoi on va commencer à travailler, c'est l'organisation et tous les processus qui concernent la prise de décision, la fabrication des objectifs de travail, en mettant en place une très forte dématérialisation dans les années qui viennent, la numérisation des procédures, y compris peut-être des délibérations, comme nous avons commencé à en parler. Et surtout, nous poursuivrons le dialogue social en démarrant, dès 2016, le chantier sur la rémunération, en lien avec les classifications par fonction et par métier dont je vous parlais, le PDA, parce qu'on l'a dépoussiéré, mais il faut maintenant qu'on en fabrique un qui soit bien digne de notre métropole, le temps de travail éventuellement, parce qu'en théorie, les agents métropolitains travaillent moins en moyenne par an que d'autres agents territoriaux. Ceux-ci n'étaient évidemment pas à traiter comme ça à la schlag, puisqu'il y a des personnes, par contre, qui travaillent énormément, et c'est peut-être une moyenne à regarder avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de dialogue. Donc, ce que je pourrais dire également, c'est que nous savons tout à fait que l'intégration des transferts de l'an passé a généré en plusieurs lieux de la métropole des services une pagaille supplémentaire, bien qu'au moins ce premier travail de chantier de service qui a été conduit entre août et la fin de l'année a permis dans un premier temps une prise de conscience des différences culturelles qu'il y avait entre les gens qui venaient d'horizons différents et de leur nécessaire intégration réciproque. Je voudrais dire pour finir que les 1700 à l'heure actuelle personnelles de la métropole sont notre matière grise, nos bras et nos jambes. A nous de leur donner par un lien respectueux et itératif avec eux, du cœur à l'ouvrage, parce que c'est quand même drôlement agréable de venir travailler content plutôt que de venir travailler à reculons, pour faire vivre toutes les politiques que vous déployez et toute l'adaptation, surtout, que les citoyens de la métropole sont en droit d'attendre d'eux. C'était surtout ça que je voulais vous dire aujourd'hui, sachant que rien n'est simple et qu'en effet, contenir, c'est jamais simple. On peut se dire là qu'on sera à périmètre constant. À part quelques embauches ici ou là et quelques deltas qui sont dues au passage en métropole au niveau de la transformation et de l'adaptation de nos postes à nos besoins, on est à périmètre constant. N'imaginons pas, il y a d'ailleurs souvent une ambivalence entre nous quand on en débat, on est tous pour la réduction et on est tous pour créer des postes dont on a besoin. Donc c'est toujours très compliqué. Et ça, ces transgroupes, et je l'ai déjà dit une fois, c'est quelque chose de difficile entre nous. C'est un débat qui est toujours très paradoxal. Voilà, il faudrait qu'on se mette tous au carré et en même temps, on a besoin de se mettre en place, de mettre nos fonctions en face de ce que les gens attendent de nous. Et donc après, on verra bien. Mais pour l'instant, nous ne détruirons pas d'emploi public ici, mais nous n'allons pas en créer pléthore non plus, bien au contraire. Voilà.